bonjour alors aujourd'hui on va commencer à voir les boucles fort alors vous voyez que j'ai déjà fait un programme qui s'appelle boucle point pi n'est ce pas donc que je vais éditer à l'instant je vais utiliser par l'éditeur dans le terminal je vais utiliser la boucle point pi avec kate et puis dans kate j'ai ça alors d'abord j'ai pour dire que pour l'exécuter avec python j'ai ensuite la ligne pour l'utf 8 ensuite j'ai un commentaire pour dire pour mettre mon nom et puis exemple de programme avec les boucles je voudrais mettre des boucles fort précisément boucle fort avec compteur alors fort i in range 1 10 ça c'est une façon de créer une liste de 1 à 10 le mot range print je ne dois pas poser une question sans lève la main j'aime bien dire ça à mes élèves une boucle fort avec une chaîne donc ça veut dire que j'ai pas besoin de créer moi même la liste je prends une chaîne et puis qui contient un texte la tête le texte avec toutes ses lettres donc ça veut dire que la chaîne va être découpée en lettres et puis chaque x qui vaudra une lettre de la chaîne je fais print x vous remarquez que normalement print x il imprime puis sauter la ligne en mettant une vieille virgule ici à la place du point virgule je ne saute pas la ligne en fait il va mettre un espace après la lettre et au lieu d'un seul ligne ensuite je fais un seul ligne et puis enfin une boucle avec une liste comme par exemple ici j'ai mis des crochets bonjour le sem formation c'est le même texte sauf que ce sera d'abord bonjour ensuite l'heure ensuite c'est un bon qui va se faire quatre fois donc pour les quatre mots qui sont là donc j'enregistre mon texte je vais dans le terminal qui est là je tape python et puis s'appelle boucle pi et puis hop je ne dois pas poser une question sans lever la main ça va c'est dix fois ensuite bonjour le sem formation c'est lettre après lettre il y a chaque fois un espace on voit bien puis ensuite bonjour le sem formation alors là il ya eu quatre fois la boucle bonjour ensuite un espace ensuite le etc et puis c'est terminé donc les boucles forts sont très souvent utilisés non généralement c'est quand on connaît déjà le nombre de fois qu'on doit répéter ce qui ce qui arrive quand même assez souvent merci de m'avoir écouté bonjour bonjour bonjour